alors je il faut qu'on parle de ce fait d'hiver c'est un fait d'hiver incroyable horrible inhumain et en même temps je lui dis comment c'est possible comment c'est possible qu'il ait survécu un petit gamin de 9 ans ma fille a 11 ans si je la laisse 2h toute seule elle n'existe plus un gamin de 9 ans il vivait dans un appartement en Charente tout seul pendant 2 ans de ses 9 ans à 11 ans je crois que c'est ça sa mère venait de temps en temps lui apporter à manger de temps en temps ça dépend des jours comment le gamin a fait pour survivre à 9 ans sans électricité ni rien on va lire ce fait d'hiver t'as l'impression que ça se passe dans des pays super bizarres ça se passe en France et évidemment la mère est LGBT attention attention please à 9 ans il vivait seul dans un appartement en Charente sa mère condamnée pendant 2 ans le petit garçon a survécu en mangeant des conserves et s'enmitouflait dans les couvertures le soir pour échapper au froid de l'appartement déserté par sa mère elle a été condamnée cette semaine 6 mois de prison 6 mois de prison un petit bâtiment HLM tout blanc de 2 étages des fenêtres qui donnent sur un cimetière c'est là qu'un petit bonhomme de 9 ans a passé 2 ans vivant seul presque comme un grand de temps en temps le résident de la cité la Foucaudie à Nersac à l'ouest d'Angoulême apercevait son visage à la fenêtre ses voisins qui lui tendaient la main garnissaient de temps en temps son frigo on finit on finit par donner l'alerte 2 ans enfin je sais pas moi je vois un gamin sans ses parents bon la première fois si c'est dans le jardin bon lui il est dans son jardin mais bon si ça fait genre 6 mois que je vois le gamin et que j'ai jamais vu les parents c'est peut-être la question poursuivi pour délaisser pour délaisser pour délaissement de mineurs compromettant sa sécurité sa mère qui a laissé son fils vivre ainsi de 2020 à 2022 alors qu'il habitait ailleurs à 5 km a été condamné ce mardi à 18 mois de prison dont 12 avec sursis c'est pas assez au bout d'un moment c'est ridicule c'est ridicule c'est la vie la peine de 6 mois ferme serait effectuée sous bracelet électronique donc en fait il n'y a pas de prison et a été également assorti d'une obligation de soins depuis cette affaire a été rapportée par la charente libre qui a assisté à l'audience l'émotion est grande selon l'enquête des gendarmes le petit élève de CM2 puis de 6ème a été du coup il allait à l'école mais c'est pas possible il y a un truc que je me dis c'est pas possible à l'école il en parlait et les conseils de classe il les faisait lui-même et les devoirs ils doivent être signés tous les jours non ? mais comment ça marche a été livré à lui-même entre ses 9 et 11 ans tandis que sa mère une femme de 36 ans mais j'ai un truc que je comprends pas dans cette histoire c'est-à-dire que tout le matin il s'habillait il faisait son cartable il allait à l'école il revenait personne ne demandait rien il dit pareil à 9 ans comment il faisait pour s'organiser ce mec il va finir président de la république au bout d'un moment ma fille si je la lâche une après-midi elle est en magique par terre je sais même pas si elle sait ouvrir le frigo sa mère une femme de 36 ans qui en avait la garde vivait à une poignée de kilomètres de Nersac avec sa compagne donc LGBT il faut lutter contre le patriarcat si c'était au blanc les hommes de temps en temps apprendra-t-on à l'audience elle rend de temps en temps de temps en temps apprendra-t-on apprendra-t-on à l'audience elle rend des visites à Scooter à son fils pour lui donner quelques denrées alimentaires si c'était un chien c'est un animal elle lui jette un peu de bouffe Pierre Spar moi en fait dans ma tête dans ma tête dans ma matrice dans mon calcul je comprends pas comment une mère ou un père peut délaisser autant et en avoir rien à foutre de leur gamin comme ça c'est hallucinant c'est son sang c'est ses gènes c'est son ADN c'est sa descendance elle en a rien à battre on dirait qu'elle rentre dans le truc et lui jette des steaks des steaks des steaks cru sur le sol et puis elle se bat lors de l'investigation puis devant le tribunal correctionnel d'Angoulême cette dernière a tenté de nier les faits mais les voisins et les contestations les constatations des gendarmes qui avaient retrouvé un frigo vide et un appartement sans habit d'adultes ont eu raison de cette dénégation je ne suis pas une maman poule mais ça reste mon fils a-t-elle néanmoigné elle ose dire que c'était une maman poule repas école hygiène le garçonnet vivait en effet seul la petite victime s'est nourrie la plupart du temps de biscuits de boîtes de conserve ou de tomates volées sur un balcon voisin je me suis fait un petit jardin et le petit venait discrètement prendre des tomates pour manger expliqué à une voisine à TF1 l'appartement dans lequel il a vécu n'était pas chauffé et ne disposait pas d'électricité le garçon s'enmitouflait dans des couvertures pour affronter le mois d'hiver mais comment c'est possible qu'il ait resté deux ans dans l'appartement et que les voisins n'aient rien vu ou qu'il s'en foutait aussi c'est un truc doux ces terribles conditions ne l'ont cependant pas empêchée de se rendre quotidiennement à l'école où il obtenait de bons résultats alors ça aussi c'est un message à tous les pro-wo qui est pro racaille et délinquant en mode ouais leur vie est horrible ils sont bien obligés de faire ça pour survivre et tout là t'as l'exemple parfait du mec c'est Cosette le gars comment il s'appelle déjà le frère de Cosette je m'en rappelle plus c'est où et où les enseignants n'ont rien remarqué de la situation il était souriant très bon élève toujours propre poli incroyable aucun signe de montrer qu'il était abandonné a confirmé Barbara Couturier le maire de Nerzak le mec le mec il a 9 ans il a plus les épaules que Captain Couillemol c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf ouais c'est Ponky Brewster le gars quelques camarades de classe avaient commencé à douter il disait à des camarades qu'il mangeait tout seul et qu'il prenait le bus tout seul il ne sortait pas il restait chez lui à confier un camarade à TF1 aujourd'hui le petit garçon a retrouvé des repères placés dans une famille d'accueil depuis un an il ne voudrait plus voir sa mère qui ne lui a rendu visite que deux fois cette dernière année une voisine raconte avec une amie on lui avait dit de ne pas le laisser tout seul elle nous a fait comprendre que ce n'était pas du tout nos affaires c'est incroyable incroyable cette histoire ils n'ont pas remarqué que les fringues du gosse n'étaient jamais lavées mais si si il les lavé il devait les laver parce qu'ils disent qu'il était tout propre et tout souriant et il les lavé au lavabo à l'ancienne peut-être j'en sais rien il faudrait lui poser la question c'est incroyable est-ce que l'article de la Charente donne plus d'infos ? blablabla blablabla cet enfant n'avait pas moyen de se laver à l'eau chaude oh là et donc il se lavait à l'eau froide blablabla 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 mais pourquoi ce garçon aurait inventé une chose pareille ça demande la procureure je ne sais pas pourquoi il dit ça la mère la mère essuie quelques larmes tu te fous de la gueule du monde la téléphonie montre qu'elle n'amenait pas son fils à l'école j'oubliais tout le temps mon téléphone ah oui sans l'excuse c'est j'oubliais tout le temps mon téléphone les témoignages des voisins lacables ce sont des gens à problème ah oui les voisins c'est des gens à problème moi c'est pareil comment l'école enfin moi je ne sais pas mais avec école directe et comment il s'appelle l'autre pronote je reçois je ne sais pas combien de messages de l'école non stop comment l'école ne s'est pas inquiété de ne pas avoir la mère aussi souvent aussi peu souvent je ne comprends pas elle explique aussi que son fils se rendait à six reuils en bus et qu'elle le suivait en scooter quoi c'est quoi ce mensonge les juges ont du mal à y croire elle a fait la démarche d'aller le voir qu'à deux reprises je ne suis pas une maman poule mais ça reste mon fils ouais super elle s'englotte vous êtes un peu passive pourquoi elle n'est pas en prison c'est un truc de ouf ah c'est sûr que le fils est devenu très mature et très résilient c'est clair que ce n'est pas un commentaire sur twitter qui va le faire déchanter c'est incroyable il faut qu'elle comprenne le mal qu'elle a fait à son fils mais elle n'en a aucune conscience ce qu'il faut c'est une obligation de soin il faut qu'elle raconte son parcours qu'elle dise pourquoi elle est devenue cette maman froide mais non mais non mais non ce qu'il faut c'est que ce soit le gamin qui raconte son parcours on en fait un épisode Netflix j'en sais rien la maman elle va en taule par la personne c'est incroyable incroyable je suis ulcéré en tant que père de famille c'est incroyable tiens d'ailleurs petite anecdote on va terminer là dessus ça m'est arrivé une fois je me promenais il y a plusieurs années maintenant il va devoir attend ouais il y a peut-être il y a peut-être deux ou trois ans non trois ans il y a peut-être plus de trois ans peut-être trois ou quatre ans même non trois ans bon bref on s'en fout de la taille exacte je me prenais avec ma deuxième fille au parc et j'allais faire quelques courses je me promenais au parc et ma fille elle marchait déjà donc c'était il y a un peu plus de deux ans et je rentre à la maison et là je vois un gamin genre quatre ans franchement à but d'oeil quatre ans dans la rue sur le trottoir alors ça peut arriver la mère elle va faire une course elle est au tabac puis le gamin il est un peu dehors ça arrive ou elle est au parc puis en fait elle est dans le coin de la rue puis on l'a pas vu du coup je regarde je marche avec la gamine je regarde le gamin je marche un peu avec la gamine je me retourne je vois encore le gamin qui marche dans la rue je m'avance je reviens du coup je dépasse les gamins de l'autre côté je vais jusqu'au coin de la rue je suis à l'angle au croisement de la rue il n'y a aucun adulte du coup je vais voir le gamin excuse moi elle est où ta maman il est comme d'ailleurs pas un mot peut-être que je lui ai fait peur en même temps après il y a ma fille ou quoi j'en sais rien peut-être que je lui ai fait peur il a quatre ans en même temps pas un mot mais t'es tout seul t'as papa ta maman t'as papa tu jouais qu'est-ce que c'est tu sais j'ai essayé de lui faire parler impossible de parler il ne voulait pas parler qu'est-ce que je fais à votre avis qu'est-ce que j'ai fait attends attends golden attends attends le fin mot de l'histoire avant de dire les parents sont irresponsables du coup qu'est-ce que j'ai fait je l'ai pris le gamin qu'est-ce que je fasse d'autre qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre je l'ai pris dans mes bras ou non je lui ai dit donne-moi la main on va aller voir des gens il retire la main non tu ne retires pas la main je le prends dans mes bras et je le mets sur mes épaules j'avais ma fille elle marchait et je l'ai mis sur mes épaules il n'a rien pipé il n'a rien pipé il s'est mis sur mes épaules il était tout content et à 200 mètres 300 mètres il y a une caserne de pompiers il y avait les flics qui étaient genre à plusieurs kilomètres il y a la flemme de marcher caserne de pompiers non ma fille elle ne parlait quasiment pas à ce moment là aussi non plus elle n'avait pas commencé à parler encore elle était plus jeune je vais à la caserne de pompiers je toque à la fenêtre il y a un des pompiers qui m'ouvre j'ai le gamin qui est au dessus de ma tête je l'ai trouvé au bout au bord du parc tout seul le pompier vous regarde comme ça je lui dis quoi ? c'est votre gamin ? je lui dis non c'est pas mon gamin je l'ai trouvé au bout de la rue tout seul il n'y a pas ses parents non il était tout seul au bout de la rue pourquoi vous l'avez pris ? parce que je n'allais pas le laisser tout seul au bout de la rue mais vous êtes sûr qu'il n'y avait personne ? bah oui sinon je ne serais pas venu vous voir le pompier est comme ça je lui dis euh bah euh 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 bah entrer du coup je m'assois dans la caserne il commence à ramener plein de pompiers on ramène des gâteaux ils ramènent des gâteaux et des trucs pour faire boire le gamin ils me posent des questions comme si je l'avais kidnappé je peux comprendre aussi je peux comprendre aussi ils appellent le commissariat on attend trois quarts d'heure une heure il y a les flics qui arrivent on réattend une demi-heure les flics qui m'interrogent là là c'est cette rue là et tout genre c'est rien d'où vient le gamin mais j'imagine que vu le vu l'âge qu'il a il doit pas être de très loin et là déboule le père de famille et la mère de famille en larmes en catastrophe dans la caserne des pompiers 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 mais en larmes et tout euh et ils ont d'après ce que j'ai compris ils ont fait le tour de tous les hôpitaux et de tous les commissariats pour le retrouver ils ont pas pensé à la caserne de pompiers et en fait ce qui s'est passé non ils m'ont pas accusé de kidnapping en fait ce qui s'est passé oui ils m'ont chaleureusement remercié mais ce qui s'est passé c'est que c'était l'après-midi ils ont pour l'habitude et ça m'arrive aussi maintenant que je suis un peu plus vieux de faire des 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 siestes donc toute la famille toute la maison était en pleine sieste le gamin a 4 ans il a découvert qu'il était assez grand pour toucher la poignée de porte il a ouvert la poignée de porte et il est sorti dehors c'est tout donc maintenant la mère de famille je pense qu'elle ferme à clé quand il prend la sieste mais c'est tout c'est tout c'est même pas des des parents tu vois tout ça c'est juste un enchaînement de coïncidences incroyable incroyable et tu peux même pas en vouloir aux parents ça peut arriver à n'importe qui ça peut vraiment arriver à n'importe qui c'est vraiment moi c'est pareil à un moment j'étais à méga angoisse j'étais à à Disney avec ma fille qui devait avoir 8 ou 9 ans je pense je pense que c'était 8 ou 9 ans on était dans une boutique je tiens la main à ma fille il y a un truc qui m'intéresse dans la boutique je suis attend lâchement la main de seconde tu sais pour prendre le truc pour regarder un peu plus en détail pour voir le prix et tout le bazar je le repose mais genre 25 secondes je me retourne je dis à ma fille t'as vu c'est pas mal Misa Misa je dis c'est pas possible en 15 secondes j'ai fait j'ai fait trois fois le tour du magasin et elle était dans un coin d'un truc qui avait intéressé c'était un truc de dingue comment ça peut arriver et l'angoisse c'est un truc de fou c'est pour ça que je trouvais ça super ridicule c'est pour les petits gamins j'ai vu des parents qui avaient des laisses je trouvais ça horrible je trouvais ça horrible mais franchement je le comprends je le comprends ça existe les laisses pour gamins je le comprends franchement je le comprends surtout dans des trucs genre Disneyland et tout dans des trucs où il y a beaucoup de monde c'est un enfer c'est un enfer ouais 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 il y a des laisses pour gamins c'est un petit harnais tu vois et c'est une laisse comme une laisse pour chien ou leur poser un GPS mais ça peut tellement arriver c'est ouf et de l'autre côté t'as des mères de famille LGBT comme ça bravo il faut lutter contre le patriarcat allez portez vous bien et faites gaffe à vos gamins attention s'il vous plaît 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 attention s'il vous plaît